Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Plaidoyer pour une poésie animale, ce sera à partir de 12h55. Par le biais de la littérature, la philosophe Vinciane Després continue à réfléchir aux relations homme-animal. Elle signe chez Actes Sud une autobiographie d'un poulpe, un récit d'anticipation qui fait l'éloge du mystère et du vivant. Nous la retrouverons donc comme invité de la grande table des idées aujourd'hui. Mais d'abord, il quitte le Théâtre du Nord pour prendre la direction du Théâtre des Amandiers à Nanterre. Sa dernière création, Dissection d'une chute de neige de Sarah Stritsberg, devient fiction et sera diffusée ce dimanche sur France Culture. Avant de retrouver son public et le chemin des planches, la saison prochaine avec notamment Angers, Villeurbanne ou encore Lorient. Pour l'heure, le metteur en scène Christophe Rauk est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr. La grande table Olivier Gesbert Et bonjour Christophe Rauk. Bonjour. Comment vivez-vous cette hibernation si particulière ? Écoutez, je pense comme tout le monde, à la fois avec beaucoup de colère et puis en même temps de calme aussi, de patience. Et puis en même temps d'activité puisque effectivement le fait de reprendre le Théâtre des Amandiers, ça ouvre un horizon tout nouveau avec en plus une perspective de travaux qui est en train de se mettre en place. Donc il y a pas mal de boulot et pas mal de choses à faire. De travaux dans le théâtre. De travaux dans le théâtre, oui. Des locaux. Oui, parce qu'il y a un projet de réhabilitation du lieu qui va durer pratiquement deux ans et demi. C'est un lieu qui a eu d'histoire. C'est quoi pour vous le Théâtre des Amandiers ? Alors le Théâtre des Amandiers, pour moi, c'est la grande histoire emblématique de nos 40 dernières années de théâtre public. C'est là où j'ai appris à être spectateur. C'est là où j'ai vu les plus grands spectacles. C'est là où j'ai vu les plus belles choses à la fois de théâtre et de danse quand j'étais plus jeune. C'est aussi l'histoire d'une école. Et puis c'est des personnes, des personnages, c'est des metteurs en scène. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en partie. Il faut une sacrée humilité pour dire qu'on apprend à être spectateur. Ce n'est pas si simple. Beaucoup le pensent, beaucoup le vivent, mais peu le reconnaissent. Le Théâtre, c'est un apprentissage aussi comme spectateur. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, on pense qu'on confond toujours la question du théâtre avec la question du divertissement. Alors effectivement, c'est un divertissement, mais c'est le divertissement de l'esprit. C'est l'endroit où on crée du lien. C'est l'endroit où on a du mal à se dire que le lien va exister. C'est l'endroit qui nous fait peur parce que c'est l'endroit de l'autre. C'est l'endroit des grands auteurs. C'est l'endroit des acteurs. C'est l'endroit des artistes. Ça devrait être un endroit refuge. Et pourtant, c'est souvent un endroit que l'on interroge comme étant un endroit nécessaire. Le mot est plutôt à la mode en ce moment. Et moi, il me semble que c'est justement l'endroit qui va nous permettre de mieux savoir qui l'on est à travers ce que l'on voit et des gens qui nous entourent et qui proposent comme ça quelque chose de plus grand que ce que nous sommes. Donc, c'est toujours un tout petit peu compliqué de se dire qu'on va avoir quelque chose de plus grand que nous et de se dire que cette chose qui est plus grande que nous est vivante. Ce n'est pas pareil que d'aller voir un film. Un film, c'est déjà un objet. Le théâtre, il n'y a que des sujets. Les acteurs sont des sujets et nous sommes des sujets. Nous nous rencontrons avec cette drôle de chose qui est la représentation. Donc, en ça, c'est particulier. Ça demande de nous d'être aussi les acteurs de la représentation. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Vous êtes encore aujourd'hui, maintenant que vous êtes metteur en scène, directeur de scène aussi, un bon spectateur, où vous n'arrivez plus à regarder sereinement une pièce, celle d'un autre, sans vous dire comment j'aurais fait, est-ce que j'aurais dirigé comme ça ? Est-ce que vous arrivez encore à vous laisser transporter ? Ah non, non, non. Moi, j'adore le théâtre. J'adore le théâtre, j'adore regarder les spectacles. Et je dis souvent que quand je vois un grand spectacle ou un beau spectacle, ça crée une émulation. C'est quand je vois un mauvais spectacle que je suis en colère et que tout d'un coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais quand je vois un grand spectacle, au contraire, ça me nourrit. Vous avez mis en scène sa faculté des rêves, où vous mettez aujourd'hui une autre pièce, un autre texte de la dramaturge suédoise Sarah Stritsberg. En scène, c'est « Dissection d'une chute de neige ». On va y venir, mais d'abord, je voulais qu'on l'écoute parler de son écriture, de ce qui la guide. Tous mes romans commencent avec un sens fort de « Comment puis-je écrire cela ? » Mais aussi « Comment ne pas écrire cela ? » Je me retrouve au milieu de deux feux ardents, et l'un d'eux me pousse à écrire. C'est comme une impulsion battante qui me dit « Écris, tu dois écrire ça. » Il n'y a pas moyen de l'éviter. Et d'un autre côté, je suis terrifiée à l'idée de le faire. Mais je surmonte toujours cette terreur. La première année où je travaille sur un roman, je me sens hésitante comme au bord d'un gouffre, mais ensuite, quelque chose prend le dessus. Et là, il m'est impossible de faire marche arrière. Les gens qui me sont proches m'ont souvent dit « N'écris pas ça, c'est trop pour toi. » À quoi j'ai répondu « Ok », sans jamais cesser d'écrire. Comment écrire et comment ne pas écrire ? Il y a aussi chez vous, Christophe Roque, des directions qui s'imposent dans la mise en scène, parfois inexplicables. Vous vous dites aussi « C'est jamais trop. » Non, ce qui est beau dans ce qu'elle dit, c'est cette volonté qu'elle a d'écrire. C'est cette dynamique qu'on ressent dans ses textes. Et c'est ça, je crois, qui m'a séduit, qui m'a plu lorsque j'ai lu ses textes, et notamment les deux dernières pièces que j'ai montées. Alors c'est trop, je ne dirais pas que c'est trop... C'est plus qu'une volonté, elle raconte, enfin vous la connaissez mieux que moi, mais la manière dont ça s'impose à elle presque, elle doit y aller. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Mais c'est ça qu'on ressent quand on monte ses pièces, c'est cette puissance, cette façon d'avancer, et cette dramaturgie qui est si particulière, qui lui est propre. C'est pas une dramaturgine en escalier. C'est beaucoup plus complexe, et à la fois ça crée une oeuvre littéraire très singulière. C'est ça qui m'avait séduit quand j'avais lu La Faculté des rêves. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle raconte l'histoire véritable de Valérie Solanas, et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'elle prend des chemins de traverse, mais sans nous les imposer. On suit ces chemins de traverse, et puis on s'aperçoit que tout d'un coup il y a une fiction. Elle ne fait pas du reportage, elle crée une fiction avec les personnages. Et donc elle les rend plus libres, et tout d'un coup elle nous permet, à nous metteurs en scène, de pouvoir rentrer dans sa fiction, et d'imaginer avec elle ce que sera ce spectacle. Donc c'est ça que je trouve qui est assez passionnant, c'est à la fois très froid, comme elle vient des pays du Nord, c'est proche d'Ibsen. Je vois La Faculté des rêves, c'est la dissection d'une chute de neige, c'est très proche de La Dame de la Mer, par exemple. Donc il y a cette culture nordique, et puis en même temps il y a cette volonté de ramener le théâtre au présent, que ce soit pour un personnage comme Valérie Solanas, ou celle de la reine Christine, dans Dissection d'une chute de neige. Et alors vous vous écoutez ? Est-ce qu'il y a des avis qui comptent pour vous, dans ces moments-là ? Ou est-ce que vous n'écoutez que vous-même ? Non. Écoutez, comment je travaille ? En fait, je me suis posé la question ce matin, parce que je me suis dit, mon Dieu, si jamais elle me demande de raconter l'histoire de la reine Christine, je ne vais pas y arriver. En fait, ce que je fais souvent, notamment avec elle, c'est que je m'imprègne beaucoup, à la fois de son écriture, et des sujets qu'elle traite. Mais au bout d'un moment, je sens que c'est la fin. Je ne vais pas devenir le spécialiste de Descartes, ou celui de la reine Christine de Suède. Parce que, comme ces textes sont portés aussi, par son imaginaire, et par toutes ces interrogations qui la traversent, en fait, elle nous permet aussi de faire travailler notre instinct. C'est ça, au fond, que je cherche. C'est à me nourrir pour que, tout d'un coup, lorsque je travaille, j'avance comme ça, avec le scénographe, au départ, et ensuite avec des acteurs, à ce que les choses s'agencent petit à petit. Je dis souvent aux acteurs, la pièce, elle est prête, la mise en scène, elle est faite, mais on ne va jamais la faire. Parce qu'au fond, c'est une collaboration. Il y a des scènes que j'avais imaginées, et c'est les acteurs qui m'ont emporté ailleurs. Donc, même si là, c'est comme un socle, si vous voulez, mais un socle qui bouge petit à petit, qui se fait, c'est un travail collectif. Le théâtre, c'est le dernier art collectif. Et vous ne travaillez pas si différemment avec elle, avec ses textes, qu'avec d'autres mises en scène que vous avez pu réaliser. Comment vous choisissez vos textes, ceux que vous allez porter à la scène ? Ça va vous paraître étrange. Je n'ai pas l'impression que je les choisis. J'ai plutôt l'impression que ce sont eux qui me choisissent. Je me suis rendu compte que, souvent, les pièces que je montais, j'attrapais les textes par les femmes. Quand j'ai monté le mariage de Figaro à la comédie française, c'est les hommes qui ont le texte. C'est le conte et c'est Figaro. Mais celles qui mènent l'action, c'est les femmes. Les serments indiscrets de Marivaux, c'est pareil. C'est Lucille qui porte et qui interroge le monde. Donc, les paroles de femmes, elles ont toujours été pour moi. Je suis toujours allé à la recherche de ça. Et je cherchais une pièce, un rôle pour une comédienne, Cécile Garcia Fogel, et un rôle d'une femme d'une cinquantaine d'années. Et je suis tombé sur la pièce de... C'est comme ça que je suis tombé sur la faculté des rêves. Donc, j'ai envie de dire que tout ça est un espèce d'agencement qui discute avec les pièces et surtout qui discute, mais de manière très inconsciente, au fond, je crois, avec les rôles féminins. Alors, on va se dire que vous cherchez un rôle, peut-être, pour Marie-Sophie Ferdane, qui joue la fille du roi. Et vous avez trouvé, donc, ce texte, cette deuxième pièce, ce deuxième texte de Sarah Stritsberg. On va écouter Marie-Sophie Ferdane nous parler de ce rôle, de cette personnalité aussi hors norme qu'elle interprète sur scène dans cette pièce. Il faut juste dire que c'est un texte contemporain de Sarah Stritsberg de 2012 et que, dans ce texte, l'auteur s'inspire de l'histoire sulfureuse de la reine Christine de Suède qui va renoncer à sa couronne pour vivre pleinement sa liberté. On écoute Marie-Sophie Ferdane. Ce qui est intéressant, je trouve, évidemment, elle ne prend pas ce sujet par hasard, c'est qu'au XVIIe siècle, une femme de 20 ans a réussi à régner, à imposer la paix et à avoir une puissance de pensée qui a estomaqué l'Europe entière. Et des fois, on a tendance à, forcément, quand on traverse aujourd'hui cette période où le féminisme trouve mille façons de s'exprimer et de rebondir, on nous dit que c'est un sujet nouveau. Quand, au XVIIe siècle, cette femme-là arrive à révolutionner le monde du pouvoir qui n'était quand même pas une mince affaire vu la violence des guerres qui s'y menait, elle a fait venir Descartes dans sa cour et elle le réveillait tous les matins à 5 heures pour lui donner des leçons de philosophie. Elle a fait venir des grands philosophes et des artistes du monde entier. Cette curiosité, cet appétit de connaître, c'était bien celui d'un être hors norme ni d'un homme ni d'une femme. Et c'était sa tragédie, c'est qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans le moule qu'on lui proscrivait. On lui disait, il faut que vous vous mariez puisqu'une reine se marie, obéit à un homme et surtout enfante pour transmettre le pouvoir. Et elle, elle a fait l'inverse. Elle a renoncé au pouvoir pour aller vivre sa vie telle qu'elle l'entendait au milieu des arts et puis au milieu des femmes parce qu'elle était bisexuelle et avait envie de mener sa vie à sa guise. Mais ça remonte quand même au temps de Descartes. Là, on est au XVIIe siècle. Une personnalité totalement hors norme et fantastique en fait. C'est ça qui était très, très beau dans la pièce. C'est-à-dire qu'elle parle d'un personnage historique et elle le ramène chez nous. Alors, c'est vrai qu'à la première lecture, j'ai su que j'allais la monter, la pièce. Parce que c'est à la fois un conte, c'est un conte philosophique, c'est en même temps une tragédie puisqu'il y a un mort, c'est Descartes, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est une très, très belle réflexion sur le pouvoir au féminin. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en a besoin. Il me semble que c'est au-delà du féminisme. On a besoin de se dire qu'une femme peut être à la tête d'un pays ou d'un gouvernement. Et vous, vous pensez quoi ? Le pouvoir, il a un sexe. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le pouvoir au féminin, sa pratique dans l'histoire aujourd'hui et le pouvoir au masculin ? C'est une bonne question. En tout cas, je pense que pour moi, les spectacles, enfin, le théâtre ne fait que poser des questions, il répond jamais. Donc, je n'ai pas la réponse de ça. Je sais que la question du pouvoir s'inscrit aussi dans une société qui est une société très masculine, très patriarcale. Donc, il faut trouver, il y a tous ces registres masculins qu'il faut trouver pour une femme pour s'inscrire comme ça dans un poste aussi élevé qu'être ministre ou être président de la République. Donc, est-ce que l'autorité est masculine ? Moi, je dirais plutôt que, voilà, on est dans un monde patriarcal et il faut s'inscrire là-dedans. Maintenant, ça bouge, heureusement. Et je trouvais ça intéressant de se poser cette question-là, non pas pour la résoudre, mais simplement pour en avoir conscience. C'est une réflexion. Ils sont forts, les Nordiques, pour ça que les Danois, en tout cas, à travers la série Borgens, se posaient déjà. Pas de côté, quand même. En ce moment, il y a sur Netflix le carton de la série The Crown, déjà quatre saisons. Là, c'est le règne d'Elisabeth II qui a interrogé la vie à Buckingham Palace. Et c'est une autre réflexion sur le pouvoir, d'autant qu'elle, coûte que coûte, malgré tout, elle y est restée. Elle a tenu sa couronne et elle a tenu son trône aussi. Mais c'est aussi une réflexion sur ce que c'est qu'être reine aujourd'hui, être femme. Il y a une vraie contemporanéité de votre pièce, de cette dissection aussi, de cette reine Christine. Vous dites souvent, vous ne cherchez pas des pièces d'actualité. En tout cas, ce n'est pas ce qui vous intéresse, mais le présent de ces textes. Qu'est-ce qu'elle a de présent, cette héroïne-là ? Alors, déjà, ce que je pense, c'est que le théâtre n'a rien à voir avec l'actualité. Je crois que le théâtre a à voir avec le présent, justement, ce qui est complètement différent. L'actualité, c'est une tranche de présent. Ça existe aujourd'hui, c'est mort demain. Le théâtre est un peu plus grand que ça, enfin, est beaucoup plus grand que ça. C'est pour ça que les pièces d'hier ont des résonances aujourd'hui et les grandes pièces d'aujourd'hui resteront encore présentes demain. Et pour moi, cette question du pouvoir au féminin qui est développée dans la pièce, elle a tout à fait à voir avec, justement, ces grandes interrogations qui font que, tout d'un coup, il y a Borgen, il y a The Crown, il y a Killing Eve, il y a ces grandes séries qui arrivent et qui interrogent aussi la question du pouvoir, qu'on soit une inspectrice, qu'on soit une reine, qu'on soit un premier ministre. Et je me disais, ce que j'aimais dans Dissection d'une chute de neige, c'est qu'on n'était pas dans l'idée d'une vision très contemporaine du monde qui aurait pu réduire aussi cette question-là, mais qu'en l'ouvrant sur un personnage aussi atypique que la reine Christine, elle pouvait parler et elle pouvait parler d'hier mais comme elle pouvait parler aussi d'aujourd'hui et faire cette relation entre hier et aujourd'hui. C'est ça que je trouvais qui était très intéressant et de montrer qu'hier, il y avait aussi des personnalités et des personnages comme cette reine-là qui s'est inscrit aussi face à son père. son père était le grand roi protestant de Suède. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour devenir une grande reine ? Elle a abdiqué, elle est devenue une grande reine libre, catholique. C'est quand même assez puissant. Il y a un autre personnage historique comme ça qui est la reine Elisabeth Ier qui s'est inspirée de la Vierge Marie pour s'opposer à l'image de son père et pour pouvoir vivre justement et qui comme la reine Christine a été une grande protectrice des arts. Donc la question de la place, la question de l'intelligence, la question de la ruse, la question de la façon de gouverner et de s'inscrire dans son temps dépasse les siècles et tout d'un coup a toujours à voir avec l'intelligence, avec les arts aussi et les intellectuels. Il vient de prendre la tête du théâtre des Amandiers à Nanterre. Il quitte le théâtre du Nord. C'est Christophe Rauch, metteur en scène qui est avec nous jusqu'à midi et demi pour quelques minutes encore et en attendant la réouverture des salles, cette pièce a donc été adaptée pour la radio et elle sera diffusée ce dimanche soir sur France Culture dans notre case Fiction, Théâtre et Compagnie. On en écoute un extrait. Je ne m'endormais pas, je n'étais jamais fatiguée. Je ne pleurais jamais comme les enfants le font habituellement. Dès le début ils m'ont aimé. Je suis devenue un petit roi. Je suivais les réunions, le dos bien droit, attentive, concentrée. J'écoutais tout ce qui se disait. Je prenais des notes. Dès le début, j'avais la marque de la grandeur inscrite. sur l'enfant. Un enfant qui s'attend à hériter d'un drôle se console rapidement de la perte d'un père. Du théâtre sans l'image, ça doit être une expérience particulière pour vous, non, Christophe Rook ? Oui, oui. Mais en même temps, la question du son aujourd'hui, elle est très présente dans les spectacles. On avance, les représentations avancent avec l'avancée avec les technologies nouvelles. Donc, que ce soit la vidéo d'un côté ou le son de l'autre, ça devient des éléments scénographiques, des techniques scénographiques qui sont de plus en plus présentes. Incontournable pour tout metteur en scène aujourd'hui. sur certains projets, je pense, oui. Je crois que c'est aussi une manière de se relier avec son monde et puis son monde intérieur puisqu'on est aussi habité par l'image, on est aussi habité par ces nouvelles technologies. Donc, on ne peut pas s'empêcher de les traiter et de les travailler sur scène. Il nous reste quelques minutes. Il faut qu'on parle un peu aussi du présent de ce Théâtre des Amandiers que vous venez de rejoindre. Vous avez été, vous, Christophe Rauch, le directeur du Théâtre du Peuple à Busson, dans les Vosges, puis du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, puis du Théâtre du Nord, on l'évoquait à Lille. Qu'est-ce que vous avez appris de chacune de ces scènes, de chacun de ces territoires ? J'ai appris que ce que je trouve qui est toujours très intéressant quand on... Enfin, ce qui est vital pour moi, c'est d'inscrire un projet sur un territoire. Un projet artistique qui va devenir un projet culturel, mais avant tout un projet artistique sur un territoire. C'est-à-dire que je trouve que l'intelligence est contagieuse et qu'on a de cesse de s'en servir. Et qu'on a aussi, nous, tout un travail à faire que l'on fait, généralement, à la fois à travers les spectacles, à travers les créations et aussi à travers tous les créateurs qui viennent enrichir nos saisons. Et on a à faire avec cette intelligence-là, on doit la partager. C'est ça, en fait, que j'ai compris, que j'ai appris et qui fait que le projet artistique devient véritablement un projet politique au sens premier du terme, au sens de l'intérêt général dans une cité, dans la cité. C'est ça qui fait que ça donne du sens, en tout cas, pour moi, à ce que je fais. Alors, quelle sera du coup la ligne, le repère, vraiment la ligne artistique de cette première saison au théâtre Nanterre-Amandier, dont vous prenez la direction ? Avec quel projet vous arrivez ? Déjà, c'est un peu particulier parce que les deux premières années, on les fait hors les murs, on le fait dans un théâtre éphémère. Le projet que j'ai mis, que j'ai essayé de proposer, c'était un projet partagé. J'avais fait, ça fait, donc, ça sera mon quatrième théâtre, la question de la programmation, des artistes associés, je sais le faire, découvrir des jeunes gens, dont je sais le faire, je me disais que j'avais envie d'aller plus loin avec des artistes associés et de partager la question de la programmation avec eux et de rester, moi, beaucoup à l'endroit de l'accompagnement et puis surtout de l'artistique et des spectacles et des créations. Je me suis rendu compte il y a quelques temps de cette espèce de resserrement qui avait et de cette lutte un peu entre les textes et les formes contemporaines, un petit peu comme si le théâtre était une religion avec ses prêtres, ses papes et ses dogmes qui voudraient que le texte aujourd'hui est un espèce de vieux truc à mettre de côté. Et je ne suis pas tellement, et je suis évidemment totalement désaccord avec ça, je pense que le théâtre, le spectacle vivant, c'est un monde et qu'on traverse des mondes, on traverse des pays, on traverse des paysages comme ça et que ça fait du bien aussi de se faire bouger par d'autres et de pouvoir aller chercher ailleurs ce que nous, on ne trouve pas forcément tout seul. Donc l'idée de partager cette expérience des Amandis avec d'autres me plaisait et c'est ça que j'ai mis en avant. Voilà, alors à Lille, il y avait un théâtre et une école pour un metteur en scène. On imagine que c'est important de faire école mais aussi de partager cette expérience avec des artistes associés. Voilà pour la ligne directrice. Une dernière question, vous seriez favorable, vous, à une réouverture échelonnée des lieux culturels. Christophe Rau, que les musées ouvrent peut-être avant les théâtres, ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Il faut que ça ouvre, tout simplement. Je pense qu'on sait faire, on a montré qu'on savait faire, les musées savent faire aussi. Si l'ouverture des musées, si ça commence par l'ouverture des musées et si ça peut nous permettre d'ouvrir dans la foulée, je n'ai pas de problème. Au contraire, il faut ouvrir, on a besoin de jouer. Le nombre de spectacles qui se retrouvent à la casse, c'est très impressionnant. Donc, il faut arriver à sortir de cette histoire et il faut apprendre à travailler et à vivre avec ce virus. On attend avec impatience la réouverture des théâtres et notamment, alors même, avec ces travaux qui vont avoir lieu, celles du théâtre des Amandiers à Nanterre et cette pièce dissection d'une chute de neige à écouter ce dimanche sur France Culture et qui bientôt retrouvera les planches et circulera, voyagera aussi en tournée partout en France. Merci à vous, Christophe Roug de la vraie techno. Merci à vous. Merci à vous.